Un rythme en libre cours a été également expérimenté chez un sujet humain. L'expérience hors du temps a été réalisée pour la première fois par Michel Sifra en 1962. Durant environ 60 jours, le jeune géologue niçois est resté dans le ténèbre confiné à 110 mètres de profondeur à une altitude de 2000 mètres. Donc il n'était sans montre ni poste de radio qui vont lui indiquer l'heure, des conditions qu'il a imaginées pour étudier les réactions physiologiques et l'évolution du rythme veille-sommeil en l'absence de tous repères temporels. Son seul lien avec le monde extérieur était une ligne téléphonique. Alors le protocole de l'expérience était simple. Michel Sifra appelait à chaque réveil, repos ou coucher. Donc c'est juste pour leur indiquer aux chercheurs qui sont à l'extérieur le moment où ils se réveillent, le moment où ils se nourrissent et le moment du coucher. Donc sans lumière ni contraintes sociales, il ne mangeait et dormait que quand il en ressent le besoin. Alors, il pense être resté 25 jours, le temps qu'il a perçu s'est déroulé deux fois moins vite que dans la réalité. Donc avec une période de 24,5 heures, dont 16 heures d'activité et 8 heures de sommeil. La prise alimentaire a lieu avant la période du sommeil. Deux expériences hors du temps ont été faites par Michel Sifra en 1972 et en 2000. Ainsi, d'autres études montrent que l'on peut passer à un rythme bicircadien de 35 heures d'activité et 13 heures de sommeil. Si on analyse les périodes d'activité d'un sujet dans le bunker, on constate que l'enregistrement des trois premiers jours montre la période quotidienne de sommeil dans les conditions normales d'alternance du jour et de la nuit. Le jour est représenté par une bande jaune et la nuit par une bande bleue foncée. La période allant du quatrième au vingtième jour correspond au rythme endogène. Rythme qui est aperçu alors que le sujet était isolé dans un bunker et pouvait contrôler lui-même la longueur de ses jours et de ses nuits. Le rythme nectimérale d'activité est passé d'une période de 24 heures à une période de 25 heures, 9. En effet, on remarque que les périodes d'activité du sujet dans le vainqueur ont commencé à se décaler vers la droite. Ceci s'explique par le fait que chaque jour, le sujet commence son activité en retard par rapport au jour précédent. Le sujet étant à nouveau exposé à des conditions normales d'alternance du jour et de la nuit, du 21e au 25e jour, la période retrouve une valeur de 24. Ces expériences montraient aussi que cette horloge n'était pas parfaite et retardée de quelques minutes à chaque jour. En d'autres termes, notre rythme circadien naturel était un peu plus long que 24 heures, soit de 24,2 à 25,5 heures, selon les études. Cela peut sembler petit, mais cela signifie qu'un cycle de 24 heures, 5 transformerait en seulement trois semaines l'activité d'urne d'un individu en activité nocturne. Il faut noter qu'une nouvelle expérience vient de finir ce 24 avril 2021. Elle a été réalisée par un groupe de femmes et d'hommes qui ont décidé de vivre ensemble dans une grotte 40 jours sans contact avec l'extérieur. Ils avaient en mission d'enregistrer différents paramètres biologiques pour compléter les études sur les cycles biologiques chez l'homme. D'autres études seront poursuivies après leur sortie de la grotte. En résumé, on peut dire que les rythmes circadiens sont d'origine endogène et sont synchronisés par des facteurs environnementaux. Sur la figure à gauche, on a la représentation d'un cycle nictémérale. Il s'agit d'un cycle d'une horloge biologique possédant une oscillation interne qui est soumise à un synchroniseur de l'environnement, en l'occurrence, l'alternance jour et nuit. Ce qui conduit à l'entraînement de ce rythme avec une période de 24 heures qui est la même que celle de l'alternance jour-nuit. Sur la figure à droite, on a la représentation d'un rythme circadien. Il s'agit d'un cycle d'une horloge biologique possédant une oscillation interne mais qui n'est soumise à aucun synchroniseur externe. Dans ce cas, il n'y a pas d'entraînement de ce rythme endogène qui peut avoir une période différente de 24 heures. Donc, vous faites attention, il faut bien comprendre la différence entre un rythme circadien et un rythme nictémérale. On va voir maintenant les mécanismes des rythmes biologiques. Tout d'abord, on va voir c'est quoi un synchroniseur externe. Un synchroniseur est un facteur de l'environnement dont les variations périodiques sont susceptibles de modifier la période d'un rythme biologique. Les mécanismes de synchronisation sont indispensables pour la survie des espèces. Il est donc vital que certains phénomènes biologiques majeurs se déroulent à des moments précis du jour ou de l'année. Les mécanismes de synchronisation sont donc des mécanismes qui permettent que s'établissent des relations de phase optimale entre les cycles biologiques associés à la vie des organismes et les cycles qui caractérisent la variabilité environnementale. Comme ce qu'on a vu avant, on peut citer par exemple le cycle journalier de l'activité des individus qui s'organisent en fonction du jour pour les animaux diurnes et de la nuit pour les animaux nocturnes. Ou bien les cycles annuels de reproduction et de migration qui s'organisent en fonction de diverses contraintes saisonnières reproductibles d'année en année dans une fourchette de variation dépendant des aléas de l'environnement climatique et de l'environnement anthropique, comme les périodes de restrictions trophiques et d'inondations. Le but de ces synchroniseurs, c'est donc permettre une adaptation physiologique aux événements imprévisibles ou accidents et l'anticipation aux événements prévisibles liés aux variations nictimérales des saisonnières de leur environnement. La régulation du milieu intérieur ou homéostasie réactive varie donc elle-même de façon régulière et prévisible et il n'y a pas une mais plusieurs homéostasies qui diffèrent suivant les heures, les jours ou suivant les mois. Il est donc indispensable pour la survie des espèces que certains phénomènes biologiques majeurs se déroulent à des moments précis du jour ou de la nuit. Les chronobiologistes ont recensé chez l'homme plus de 160 rythmes différents et la plupart de ces fonctions sont circadiennes. des deux mondes pour la vie de plus de 70 rythmes se déroule aux 자ens. Les droits de l'homme plus de 70 rythmes et l'air les przepis de la vie de plus de 70. Mémageons réclois-un des détruisants.